Cette jeune femme fait le lien entre la répression de 1989 et la répression de la feuille blanche parce qu'elle dit, bon, on a tous été confrontés à ce gouvernement brutal, violent, etc. Mais elle dit, à la différence, c'est qu'en 1989, il y avait une très forte cohésion, il y avait eu une alliance entre les gens, il y avait un véritable mouvement qui s'est créé. Alors que pendant la révolution de la feuille blanche, nous étions tous des individus isolés, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble, c'était impossible dans la Chine qui est placée sous les caméras de tout le monde en permanence. Et donc, on ne savait même pas ce que c'était qu'un slogan, on était assez innocents. Mais maintenant qu'on a partagé la même souffrance de la répression, comme les gens de 1989, nous sommes très conscients du lien qu'il y a entre ces deux mouvements et nous espérons que tous ceux qui ont participé au mouvement, et aussi les parents des étudiants, etc., vont avoir une réflexion sur leur propre vie et de se demander, est-ce que c'est une vie, le pays dans lequel on est ? Est-ce qu'on peut changer ? Et comment changer ? Etc. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'est peut-être pas comme des idéalistes de l'époque de 1989, mais en fait, pour elle, toutes les petites résistances quotidiennes consistent à une sorte de révolte qui pourrait devenir une révolution un jour. Elle-même, elle a appris le 4 juin lorsqu'elle était à Singapour. Et en fait, ensuite, comme elle s'intéresse à la musique, je crois que c'est du rock, et elle a eu des notions politiques à travers de la musique. Je pense que c'est très intéressant, en fait, son exemple. Oui, oui, c'est une femme impressionnante. Et elle parle aussi du féminisme. Oui ! En disant que c'est parce qu'elles ont forcément une réflexion sur le féminisme que ça les amène aussi à lutter contre le pouvoir en place qui est loin d'être féministe. Le mot clé, c'est peut-être la résistance. La résistance, oui. Le mot clé, c'est peut-être la résistance.